... Re les amis, c'est ma joie William, on se retrouve pour la suite de notre amateur sur Tezo, The Elder Scrolls Online, The Elder Scrolls Online. Donc on est toujours sur le week-end bêta, le dernier week-end bêta je pense avant la sortie du jeu le 4 avril, me semble-t-il, on s'était quitté dans les entrailles d'une caverne de roche-croc où on devait terrasser Doshia. Alors on va continuer sur le champ, on peut voir un petit galopin qui nous attend avec un sort de magie qu'il est en train de préparer. Bon, on va l'éclater avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit. Terminado. On va fouiller les lieux correctement. Bon, dans les caisses on peut trouver évidemment beaucoup de choses liées à tout ce qui est cuisine et alchimie qui... Ouais. Mais vu que ce n'est pas vraiment mon domaine de prédilection, je ne vais peut-être pas m'attarder sur ce genre de choses. Oula. Ils sont trois. Je vais essayer de ne pas crever. C'est bon, je les ai tous éclatés. J'ai quand même utilisé ma régène, mon sort de régène une fois. Je vais la réutiliser. Hop. Ah, je pense qu'on arrive... On voit Doshia ici. Meric. D'accord. Oh, c'est joli. La lave bouillonnante. C'est magnifique. Il n'y a pas d'autres mots. Allez, on va foncer. Oh oh. Mais c'est quoi ce bordel là ? Qu'est-ce qu'il me fait là ? Euh, alors. Je vais essayer de me healer quand même, parce que là, c'est un peu tendu. Oh la la. Ça va être très chaud. Si. C'est bon, j'arrive à me healer. Allez. Allez, c'est bon. J'ai quasiment fini. Parfait. J'ai cru que j'allais rester. Voilà, looter. Une glyphe inférieure infinifugée. Ajoute 40 de résistance au feu. D'accord. Bon, on va tout prendre. On va voir s'il n'y a pas des trucs à looter par ici. Les bouteilles. On ne sait pas ce que c'est. Bon, on prend. On ne sait jamais. Oula, un bouquin. Rien de concret. Bouteilles. On n'a pas plus d'infos que ça sur les bouteilles. Tonneau. Ok, rien de plus. Moi, ce serait bien que je récupère un peu de stuff là. Une étagère. Rien de transcendant. D'accord. Ok. Bon, ce n'est pas la totale éclate. Qu'est-ce qu'il va nous dire, lui ? On va voir ça de suite. Mérique. Tout va bien ? J'ai besoin d'un instant pour me remettre. Fille-moi t'enormir plutôt. Elle a bien crié qu'elle voulait votre âme, non ? J'avais entendu communier avec le seigneur des mensonges. Molab-Bal moissonne des âmes pour quelques noirs des saints. Il s'intéresse particulièrement à l'âme des fidèles. Et maintenant ? Camarade, prenez ce livre et ses notes sur la table. Je l'ai vu griffonner là, après qu'elle avait parlé à son maître. Nous apprendrons peut-être quelque chose sur ses projets. Et ce qu'est ce Mortum Vivicus. Prenez tout et partons vite. Ok. Allez, la table, la table, ici. Merson Elchamd Water Gunblade Doe. Ok. C'est incompréhensible. Faites votre rapport à Hypersan. D'accord. Les notes, on les a déjà consultés. Et lui, il est où là ? Il s'est barré. Il s'est barré. On va finir de fouiller rapidement les lieux. On ne sait jamais. Ce serait dommage de passer à côté de quelque chose. Petit galopin, t'as pris Chéreau. Ah, une lumière verte, un champignon. Oh, qu'est-ce qu'il se passe là-haut ? Pourquoi j'ai... Je n'ai pas compris ce qui s'est passé là. Ouais, ok. Bon, rien de transcendant. Je pense qu'on va pouvoir se barrer. Fouiller, bon, ouais, voilà. On va quand même regarder. Bon, voilà, ça confirme exactement ce que je vous disais. Tout ça, c'est vraiment que du pur. Ingrédients pour pourvoir la cuisine. La cuisine, ça ne m'a jamais vraiment attiré dans les séries là. Et ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé, j'imagine. Donc, il ne nous reste plus qu'à sortir et aller faire notre rapport à hyper 100. On va remonter à l'échelle. Hop. Allez, les temps de chargement. Donc, oui, on a pu constater qu'il y avait quand même pas mal de petits temps de chargement. Peut-être que ça sera rangé par la suite. On va en profiter pour se rouler une petite tijette. Une petite clope. Ouais, bon, ce sera pour plus tard. Alors, bon, on va lui parler direct, hein. Et par ça. Vous êtes le soleil sur mes écailles, camarade. Vous nous avez ramené, Merrick. Molagbal. Puisse-t-il retirer sous les feux d'un millier de soleil ? Ça lui ressemble bien d'envoyer un assassin tuer un noble guerrier à la façon des couars. « Gzout ». « Gzout ». « Gzout ». « Je n'entends rien à ses pattes de moustique. Peu importe. Déchiffrer ce charabia prendra du temps. Mais nous allons affecter notre meilleur scribe à cette tâche. » « Un instant. » « Excusez-moi, un petit instant. » « Hop, pendant qu'elle nous fait son speech. » « Je me roule ma petite clope. » « Hop, oula. » « Petit problème technique. » « Augmente la santé maximale. » « Super. » Bon, ajoute toute récupération de santé. On avait déjà la même chose. « Mais augmente par contre la santé maximale de 16. » « Créer à partir d'un fragment de pierre arrachée, un dolmen d'encre d'hydrique. » « Cette amulette murmura encore les secrets de Havre-Glace. » Bon, parfait. Encomplir. « Je vous trouverai en bas de la rivière, camarade. » « Vous aurez de nos nouvelles une fois que nous aurons décodé le journal. » « Je vais vous poser quelques questions, maître de guilde. » « Un rapport a posteriori ? Excellente initiative. » « Joffnir, son passage sur l'autre rive a entraîné ma nomination à ce poste. » « Qu'a-t-il dit ? » « Intéressant. » « Je vais contacter quelques-unes de nos sœurs de la guilde des mages pour qu'elles enquêtent sur cette apparition. » « Pour ma part, je préfère éviter les morts vivants dans la mesure du possible. » « Pas longtemps, espérons-le. » « La relief m'a dit que vous aviez trouvé quelques babioles appartenant aux adeptes. » « Entre ces véroteries et les notes que vous avez trouvées, nous aurons peut-être un point de départ pour notre traduction. » « Alors, on va aller dans l'inventaire. » « On va mettre de suite cette amulette. » « Rien de plus. » « Rien de plus. » « Ok. » « Très bien, très bien, très bien, très bien. » « On a accompli cette quête. » « On va regarder la map. » « Et qu'est-ce qu'on a ici ? » « Invitation à Rue de Raza. » « De Rue de Raza. » « Ça, c'est carrément dans le premier endroit qu'on a visité. » « Sors d'un ami. » « Ah, c'est ici. » « Les sauvages des éboulis. » « On n'est pas loin. » « Est-ce qu'on va pouvoir se traverser ça à la nage ? » « J'imagine que oui. » « Donc, plein ouest. » « Et on n'a pas vu ce qui se passait à l'ouest. » « On risque de découvrir peut-être... » « Oula, plein ouest. » « Ah ouais, ça fait quand même une sacrée trotte dans l'eau. » « Ouais, ça va pas être la folie. » « Ça va pas être la folie. » « Mais bon... » « Vous pourrez avancer, hein, si ça vous saoule. » « Parce que, bon, c'est vrai que c'est pas très intéressant. » « Qu'est-ce qu'on a là ? » « On peut voir quelque chose au milieu de l'eau, là ? » « Flotter ou je ne sais quoi. » « Qu'est-ce que c'est que ça ? » « Ah, il y a un bateau, là. » « Ah, donc, c'est le bateau qu'on voit ici. » « C'est pas si loin que ça. » « Pour la mission, les sauvages des Éboulis, il faut ramasser la tentacule de Blégé ou Blégère. » « Oh là ! » « Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! » « Succès des verrouilles. » « Je me suis fait bouffer. » « Donc, par des poscailles, là, des espèces de poissons carnassiers. » « Bon, au moins, c'est réglé. » « On a vu ensemble que ce n'était pas possible de traverser comme ça, quand même un taré. » « Ça nous apprendra. » « Allez, on va sortir d'ici. » « On va prendre par le sud. » « Et on va allonger direction ouest. » « Oui, bonjour. » « Et au revoir. » « Allez, mon petit canasson. » « T'es fatigué ou quoi ? » « Avance. » « Pèce de brouillard qui pèse, là-bas. » « À l'ouest. » « Oh là, pourquoi il m'attaque, lui ? » « C'est pas normal, ça. » « Ah, le mâle. » « D'accord, les femelles n'attaquent pas, mais les mâles sont agressifs. » « On va l'éclater. » « On va l'éclater. » « On va l'éclater. » « On va se barrer. » « Qu'est-ce qu'il me fait, là ? » « Oh, oh. » « Ah, l'enfoiré. » « Oh, mais c'est pas possible ! » « D'accord, donc, ouais. » « C'est enfoiré, là. » « Vous avez découvert l'oratoire des frères de la Discord. » « Ah, ben, d'accord. » « Je repop au sud. » « Très bien. » « Bon, du coup, mon armure a dû prendre un petit coup, quand même, parce que je suis mort deux fois d'affilée, là. » « Vous pouvez m'applaudir, hein. » « Epic fail. » « On va re-chevaucher. » « J'ai voulu m'attaquer au Netch mal, là. » « Qu'est-ce qu'il fait, lui ? » « Pourquoi il va lentement, là ? » « Allez, active-toi, là. » « Eh bien. » « Alors, on va regarder ensemble les commandes. » « Combat. » « Déplacement. » « Courses. » « Ah ouais. » « Basculer. » « Courses. » « Marche. » « On va l'attribuer à une touche. » « On va le mettre sur. » « Mage. » « Associer. » « Sauter. » « Course auto. » « Esquiver. » « Activementure. » « Basculer. » « Courses. » « C'est tout ? » « Qu'est-ce qu'il y a ? » « Il est fatigué, le cheval, ou quoi, là ? » « Il est blessé, peut-être ? » « Comment ça se fait qu'il trace pas, là ? » « Oh. » « Peut-être le nourrir ? » « Ouais, d'accord. » « Là, il marche. » « Bon. » « Je sais pas. » « J'ai pas compris le truc là. » « Ouest. » « Qu'est-ce que c'est que ça, là ? » « Marche. » « Alors. » « Je sais pas ce qui s'est passé. » « C'est reculé, basculé, course, marche. » « C'est passé d'un sauté, course auto. » « C'est ce qu'il fait. » « Ciblage, caméra, interaction. » « Salut. » « Ouais. » « Courses auto. » « Je sais pas ce qui s'est passé. » « Pas normal, ça. » « Il me semble que j'allais beaucoup plus vite tout à l'heure. » « Donc là, quand j'appuie ici, ça fait... » « Marche. » « À moins qu'au niveau de maintenant, au niveau de ma santé, j'ai rien de spécial. » « Natch femelle. » « Natch femelle. » « Ouais. » « Ils sont pas hostiles. » « Je suis passé par là tout à l'heure et c'est là que je me suis fait déboîter. » « Le Natch male. » « Oui voilà, le Natch male. » « On peut voir qu'il y a... » « Il est rouge, donc... » « Hostiles. » « Qu'est-ce qu'on a ici, là ? » « En plus, vu à la vitesse où je vais... » « Je sais pas ce qui s'est passé là. » « C'est ce qu'on a ici. » « Donc une zone douée meurt, on dirait. » « Un espèce d'écrit. » « Amélioration, bouclier, armes et bouclier. » « Et là, c'est un atelier de couture. » « D'accord. » « Travail du bois. » « Ah ! » « Oui, d'accord. » « Donc ça, c'est le saut en avant. » « Ah ! » « C'est mieux. » « Regardez. » « Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? » « Je sais pas. » « Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à m'en faire part. » « J'ai pas compris, là, pourquoi j'avançais. » « Voilà. » « Là, ok. » « Et là, je cours. » « J'ai pas compris. » « Est-ce qu'il a besoin d'aide, lui ? » Regardez la map. Donc là, je me dirige ici. Alors que je veux aller, moi, au nord, on a un petit souci, là. Donc, voilà, on a ici. La tête de Yurlisk. Voilà, c'est ça qui nous intéresse, nous. Tentacules de bléjard. Oh, un petit ouvrage ici. Ouais, rien de transcendant. Je pense qu'on va se retrouver. Ouais, oula, qu'est-ce que c'est que ça ? Attention. Attention. Oh non, oui. Euh... J'ai peur d'un ouvrage. Oh, 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 oh. Hop, petit heal. Ah. OK. Et que la céleste Ah bah ce sera le troisième que je trouve Normalement j'aurai un point de compétence Qui va se libérer Voilà j'ai obtenu un point de compétence J'ai réussi à récupérer Ceci Et là on peut voir le galérien de Le mystique Rien de spécial On va s'attribuer le point de compétence Sur le champ C'est toujours bon à prendre Personnage Compétence Alors Qu'est-ce qu'on va choisir Classe Lance d'Hydric On a Inflige 64 points de magie De damage Magie damage A tous les ennemis proches Javelot effilé Projette une lance Cour de lobe Rétablissement lumineux Donc ça c'est pour le heal Et là On a Dégâts de feu Cible ennemie 28 mètres Des dégâts de magie Arme Arme à deux mains Et on peut débloquer ça Avec l'arme à deux mains Charger la cibler Attaque Infligeant 47 points de damage Armure Armure lourde Détermination Constitution Constitution J'ai déjà un Détermination Détermination Classe Lance d'Hydric Kourou Allez on va prendre ça Le Javelot Ça va nous donner Une compétence En plus Qu'on va équiper Directement ici Voilà Voilà Si là Armure Enfin Doir se régler Armure légère Passive Passive Très bien Bon bah c'est parfait On a donc une nouvelle compétence Ah d'accord Excellent Ça a l'air Plutôt efficace Ah on peut voir De la végétation Qui commence A se dévoiler Et là Oh Une nouvelle plante Une espèce de Plante Bizarre On va aller Toucher ceci là Je crois que ça me Débloque Une espèce de spawn Si je meurs Oh Je vais pas aller Par ici Bon ça c'est tout ce qui est Appa pour la pêche Wow Oula Vous voyez le bug Regardez Regardez le bug là Là on peut voir Deux Trotteurs Qui sont Qui sont carrément Voilà En lévitation On peut voir On comprend bien Qu'on est encore En phase de bêta Et là Oh la Des mobs Regardez ça Qui m'attaque Ah ouais D'accord Donc ça l'éloigne Espèce de Ils sont pas Ils sont pas Très beaux Ces mobs là On dirait Des espèces d'araignées Scorpions Oh Stop Oh excellent Super joli C'est assez fin On dirait en fait Du corail On dirait Des branches De corail Hein Ouais Ça ressemble pas mal A du corail Ah Un petit bâton A une main Ouais C'est pas transcendant Donc là On change un peu D'endroit On sent bien De suite Le changement De zone Allez Allez les amis Je vais Vous quitter Je vous dis A très bientôt Enfin Dans la foulée On se retrouve Dans la foulée Pour la suite De notre aventure Où On va se diriger Vers Vers le nord Pour aller récupérer Le tentacule De bléger Je vous dis A très bientôt Merci de suivre L'aventure Ciao tout le monde C'est parti – Sous-titrage FR 2021